... L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Abedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpakpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Ce matin, nous allons découvrir l'une des locutions françaises qui suscite curiosité et réflexion. Nous allons explorer le sens profond de cette expression et nous plonger dans son origine fascinante. Bonjour, amis internautes. Il s'agit de l'expression « tirer le diable par la queue ». C'est une expression figurée qui exprime une situation de grande difficulté financière. Elle souligne le fait de vivre dans une précarité extrême, d'avoir des ressources limitées et de peiner à subvenir à ses besoins essentiels. Cette expression met en évidence la difficulté de maintenir un niveau de vie décent et suggère une lutte constante pour survivre avec des moyens insuffisants. L'origine de l'expression « tirer le diable par la queue » remonte au XVIIe siècle. À cette époque, le diable était souvent représenté avec une queue pointue et fouchue, symbolisant ainsi le mal et la misère. L'expression reflète donc l'idée de devoir affronter le diable lui-même en tirant sa queue pour essayer de récupérer quelques maigres ressources. Elle évoque une situation désespérée où les moyens sont insuffisants pour répondre aux besoins fondamentaux. Voilà, c'est tout pour la définition de ce matin.